Musique Les forces de l'ordre ont été requises par le ministère en charge du projet présidentiel de récupérer les camions de la société chinoise mis en fougière par la commune urbaine d'Antanarive, selon le général Florence Rackutman, ce jour. De son côté, la loi Ravalman annonce le fait que le secrétaire général du ministère de l'Aménagement du Territoire ait forcé le portail de la fougière d'Anuspagen pour récupérer les trois camions de la société chinoise qui romblaient le terrain d'Antatapinec. Le ministère du Commerce bloque la commercialisation de la vanille. Selon une note sortie par le ministère, la commercialisation de la vanille ne peut se faire que trois mois après l'ouverture de la campagne, soit à partir du mois d'octobre. Actualité internationale maintenant, une première défection dans le camp Bongo, à Gabon. Quelques jours après l'annonce du résultat de la présidentielle gabonaise, le ministre de la Justice a démissionné. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal de TV+, Madagascar. À la une des actualités, les forces de l'ordre ont été requises par le ministère en charge du projet présidentiel de récupérer les camions de la société chinoise mis en fourrière par la commune d'Antatapinec, selon le général Florence Rakutman. Ce jour, fort de ses ordres, l'EMO a investi l'enceinte du terrain d'Antatapinec. L'entreprise chinoise en question construit une route qui va d'Antatapinec, au croisement d'Ambuchemadzak. Explication de Zura Bazon et Jiv. Les camions mis en fourrière par la commune hier soir sont revenus sur les lieux de leurs travaux d'Antatapinec à ce jour. Après la mise en fourrière des camions de l'entreprise chinoise, le ministère en charge du projet présidentiel a requis les forces de l'ordre de récupérer les camions hier soir même, d'après les explications du commandant de la CRGN, le général Rakutman de Florence. Ce matin, les éléments de l'EMO sécurité ont investi le terrain d'Antatapinec. De son côté, le ministère en charge du projet présidentiel et des infrastructures de dire que l'entreprise chinoise est en train de construire une route qui va d'Antatapinec, au croisement d'Ambuchemadzak. Elle serait forte d'une autorisation de l'État. Malgré l'incident hier, les travaux de construction de la route à Antatapinec ont repris ce jour. Et de son côté, la Laura Valmane dénonce le fait que le secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire ait forcé le portail de la fougère Tannous Pachane pour récupérer les trois camions de la société chinoise qui remblaient le terrain d'Antatapinec. Elle a l'intention de porter plainte. Les papiers des trois camions étaient incomplés, c'est la raison de leur mise en fourrière. Selon toujours le maire d'Antatapinec, Lalau, Ravanmane, Narinjettine et Oméga, Haneftuan. Retour sur le fait, trois camions d'une entreprise chinoise utilisés par le ministère de l'Aménagement du territoire pour remblayer un terrain d'Antatapinec ont été mis en fourrière à Anous Pachane par la commune urbaine d'Antatapinec. Hier, faute de cartes grises et de papiers d'immatriculation. Mais hier même, vers 22h, l'ex-PDES d'Antatapinec, Joseph Ramiaramanen, actuellement secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire, était venu à Anous Pachane pour récupérer les trois camions. Il était arrivé sur les lieux avec des membres de force de l'ordre, cagoulés et armés. Selon les dires de la commune, ils ont forcé le portail et récupéré les trois camions. Joseph Ramiaramanen a aussi précisé qu'il agit sur ordre du pouvoir étatique. Évidemment, le maire d'Antatapinec, Lalauja Valmanen, s'insurge contre de tels faits du prince. Et elle de réitérer qu'elle condamne ce fourcine du secrétaire général du M2PAT. Elle a conclu que la commune portera l'affaire devant le tribunal. Un autre sujet maintenant. La sécurité sera renforcée pendant l'accueil du sommet du Comesa, surtout en matière de lutte contre l'explosif. D'après le ministre de la Défense nationale, les militaires américains et français dispenseront aux militaires malgaches une formation en détection et neutralisation d'engin explosif. Les infrastructures pour accueillir le sommet du Comesa du 10 au 19 octobre prochain sont prêtes, d'après le ministère en charge du projet présidentiel et des infrastructures. La mise en place d'une sécurité saine et assurée est l'un des objectifs qu'il faut atteindre pendant l'accueil du sommet du Comesa, qui se déroulera du 10 au 19 octobre prochain, d'après le ministre de la Défense nationale. Les ambassades de France et des Etats-Unis dispenseront une formation aux militaires malgaches pour la détection et la neutralisation d'engins explosifs. Le général Rassoufnirina Bénixavier de dire qu'il faut être attentif et très vigilant, surtout depuis l'attentat de Mamas-Nanjouan. De son côté, le ministère en charge du projet présidentiel et des infrastructures a expliqué que la route de Tsarasoch et l'hôtel 5 étoiles d'Ivat ne sont pas destinés pour le sommet du Comesa en octobre. Par contre, les infrastructures pour la réunion et pour l'accueil des 19 chefs d'Etat avec leur délégation sont déjà prêtes. Une délégation de Comesa est venue à Madagascar pour contrôler le déroulement des préparatifs. Dans le reste des actualités, plus de 11 000 signatures ont été collectées en tant d'arrives lors de la collecte organisée par le Mouvement pour la liberté d'expression, ou MLE, samedi dernier à Nalakiel. Une collecte de signatures collectives est prévue ce samedi à Madagascar d'après toujours le MLE. Les signatures collectées serviront de pièces qui seront remises au président de la République pour prouver que de nombreuses personnes sont contre le code de la communication en son état actuel. Reportage de Maltina Djemblou, Léivra Zata. Les signatures collectées en tant d'arrives lors de la séance organisée par le Mouvement pour la liberté d'expression samedi dernier à l'esplanade d'Analakiel a dépassé les prévisions d'après le porte-parole du Mouvement. En effet, le nombre de signatures collectées est de 11 090 contre 10 000 prévues initialement. Cette situation reflète que de nombreuses personnes s'encontrent le code de la communication tel qu'il se présente actuellement. Pour intensifier ce mouvement, la collecte de signatures via les réseaux sociaux débutera demain. Sinon, ceux qui veulent apposer leur signature peuvent aller directement le faire auprès des stations qui participent au Mouvement Myaramanund. A part cela, une descente du MLE à Majunga est prévue samedi prochain. Une collecte de signatures collectives aura lieu devant l'hôtel de ville toute la journée. Une organisation y afférente est déjà prévue. Les signatures collectées serviront de pièces qui seront présentées au président de la République d'après les explications. Elles constitueront la preuve que de nombreuses personnes sont contre le code de la communication liberticide. Une manière qui pourrait jouer en faveur du mouvement dans la mesure où les signatures sont contre le nouveau code. Et puis, le ministère du Commerce bloque la commercialisation de la vanille. Selon une note sortie par le ministère, la commercialisation de la vanille ne peut se faire que trois mois après l'ouverture de la campagne, soit à partir du mois d'octobre. Des opérateurs qui ont contracté des prêts bancaires se plaignent déjà des frais de mobilisation qu'il faut payer malgré l'interdiction de la commercialisation de la vanille. Abraham Razaf nous en dit plus. Un coup dur pour les opérateurs de vanille. Le ministère du Commerce et de la Consommation vient de sortir une note interdisant la commercialisation de la vanille sous toutes ses formes. Selon cette note, et je cite, La circulation de la vanille dit potça est entièrement proscrite. Il est strictement interdit de faire circuler la vanille conditionnée sous vide et aucune exception n'est autorisée. Aussi dans cette optique, il est également précisé que l'utilisation de toute forme d'emballage qui détériore la qualité de la vanille comme l'utilisation des plastiques alimentaires et renfermée avec du scotch n'est pas autorisée. La commercialisation de la vanille préparée ne peut se faire que trois mois à compter de la date d'ouverture de campagne. Donc toute commercialisation de vanille préparée avant ces trois mois est présumée illégale. Si l'on s'en tient à cette note du ministère du Commerce, aucune commercialisation de vanille ne sera autorisée avant le mois d'octobre. La note est datée du 30 août dernier et les opérateurs qui ont déjà effectué des prêts bancaires se plaignent ainsi des frais de mobilisation et des taxes qu'il faut payer à la banque. Et pourtant, la commercialisation ne se fera qu'à partir du mois d'octobre. Une autre forme d'actualité, un ex-militaire français fait des siens à travers la capitale la nuit. Selon des sources concordantes à Thomasna, il a insulté l'agent de sécurité magas d'un prestigieux lunch bar avant de le tabasser, ce qui a valu ce dernier 15 jours d'incapacité de travailler. Il arrive selon une source policière que ce français se met en treillis et porte un pistolet automatique qu'il n'hésite pas à dégainer. Reportage. Les taximans d'un temps de nager les environs le connaissent comme leur poche. Le cadre régénère se montre fort aux yeux de tout le monde et dans les nightclubs. Il n'hésite pas à perturber les autres pour en venir aux mains. Ce n'est pas seulement dans la capitale qui fait son chaud, mais dans les provinces aussi. Durant sa virée à Thomasna, il a insulté l'agent de sécurité magas d'un prestigieux lunch bar qui ne faisait que son travail avant de le tabasser. Le ressortissant français a été placé sous mandat de dépôt après déposition de l'agent tabassé, déclaré incapable de travailler pendant 15 jours. Il a fait de la prison pendant un certain temps avant que le tribunal de Thomasna ne l'ait relaxé au bénéfice du doute. La partie civile a fait appel de cette relaxation. Un renseignement plus poussé a permis de savoir que le français est le propriétaire d'une société de sécurité dans la capitale. Là aussi, ses services dépassent largement le simple travail de gardiennage et se substituent à ceux de la police judiciaire. Son agence propose la possibilité d'intervention armée et même des missions d'espionnage. Chose étrange, la police judiciaire ne réagit pas à de telles usurpations. Chaque soir, il est escorté par ses agents de sécurité dans les boîtes de nuit et autres lieux de divertissement. Il infective les gens et à leur moindre résistance, soit il tabasse, soit il ordonne à ces gens d'arrêter la personne. Il arrive, selon une autre source policière, que se base sur la doléance des victimes, qui se met en treillis et porte un pistolet automatique qui n'hésite pas à dégagner. Les agissements du VASA et de ses agents sont maintenant connus non seulement par les riverains du quartier, mais aussi de la police. La présidence de la République et la police auraient été notifiées par des faits et gestes de ce VASA, qui est une véritable menace pour la sécurité publique. C'est également la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur TV Plus Malagascar à 20h dans le journal Version Malagascar. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501